Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter le bilan final du MOOC dans sa première partie. Alors, que signifie le bilan ? D'abord, nous allons analyser de manière rapide les questionnaires, donc un peu sur les espèces statistiques qui a été, a priori, jusqu'au bout du MOOC, on a quelques indications, les éléments d'évaluation également. Il y aura quelques réponses de l'équipe pédagogique sur certains éléments que vous avez soulignés, et surtout, vous attendez tous un retour sur l'attestation. Donc, je suis à un stade où j'ai corrigé toutes les demandes d'attestation, il y en avait 52, et par conséquent, je vais faire également un retour sur le sujet. Regardons un petit peu la vie du MOOC, comment ça s'est terminé. Les données numériques finales, on avait déjà celles-là, 3367 inscrits à la clôture, donc là, j'ai fait la mesure, le 11 avril, ça n'a pas changé depuis la clôture, puisque la clôture s'est faite il n'y a pas tout à fait un mois, c'était au moment où on terminait la première semaine, enfin, la dernière semaine, pardon, du MOOC. Ensuite, sur CatSy, il y a eu encore des évolutions, puisqu'il y a eu des comptes qui ont été créés et activés, semble-t-il, essentiellement pour délivrer, enfin, une demande d'attestation, et en fait, on a terminé, attestations comprises, avec 521 exercices déposés. Les questionnaires ont continué à se remplir, donc début de MOOC, ça s'est rempli jusqu'à 1335 questionnaires, donc on est à presque 40% des inscrits, ce qui est quand même pas mal, et puis, nous avons terminé à 197 questionnaires, fin de MOOC remplis, ce n'est pas énorme, énorme, c'est à peu près le même niveau qu'on avait l'an dernier, ça fait moins de 6% des inscrits, ou un peu moins de 15% de ceux qui ont rempli le questionnaire, si on fait l'hypothèse que ceux qui ont rempli le deuxième questionnaire ont également rempli le premier, ce qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, la pyramide des âges, ça c'est la pyramide des âges basée sur le premier questionnaire, et sur le deuxième questionnaire, c'est un petit peu différent, vous voyez qu'on a perdu, a priori, les plus jeunes, et puis, on a aussi perdu, a priori, les plus âgés, voilà. Mais encore une fois, on ne les a pas forcément perdus, puisque vous verrez, on a terminé à plus de gens qui ont regardé les vidéos de la dernière semaine, a priori, que de gens qui ont rempli le questionnaire. Au départ, sur la base du premier questionnaire, on pouvait identifier 47 pays dans lesquels le MOOC était présent, et en fait, lorsque l'on termine, eh bien, il n'y a plus qu'une vingtaine de pays qui sont représentés. Notez en particulier qu'il y a un pays qui apparaît. Donc, je vous disais, on faisait l'hypothèse parce que les gens qui ont rempli le questionnaire de fin de MOOC avaient également rempli le questionnaire de début de MOOC. Il y a quelques Mauritaniens qui apparaissent, mais il n'y avait pas de Mauritaniens identifiés dans le questionnaire de début de MOOC. Donc, ça devait être des grands timides, mais ils ont quand même rempli le questionnaire de fin de MOOC. La répartition dans les villes, alors, sur le questionnaire de début de MOOC, on avait 40 villes représentées avec plus de 5 participants, et en fait, l'ensemble de ces participants, sur ces 40 villes, représentait un petit peu moins de la moitié de l'ensemble des réponses. Et puis, avec le questionnaire de sortie de MOOC, on n'a plus que 25 villes avec 2 participants et plus qui représentent quasiment la moitié des réponses à ce questionnaire. Vous avez les villes qui sont indiquées. Je vous laisse regarder cela en détail. L'activité sur les vidéos. Donc, je vous rappelle que là, on avait eu un trou de mesure sur Dailymotion. Donc, vous voyez qu'une activité quand même relativement régulière et qui a continué à l'issue. Donc, ça, c'est la fin de la dernière semaine du MOOC. Et donc, ça, c'est la date limite de remise des attestations. C'est assez normal, puisqu'il y avait tous les gens qui étaient en retard, qui avaient pris une, deux, voire trois semaines de retard et qui souhaitaient quand même rattraper leur retard. Et puis, il y avait, entre autres aussi, la vidéo de présentation de l'exercice d'attestation. Le total des vidéos mesurées sur cette période-là, donc du premier jour de publiqué sur la semaine zéro à la date limite de remise de l'attestation, on frôle les 81 000 visionnages. Si on regarde les choses vidéo par vidéo, vous voyez qu'on a, par ici, ça se tasse un petit peu. Je vais quand même vous mettre deux indications qui sont intéressantes. Ici, c'est le nombre de comptes 4-6 qui a été activé, 700. Et ici, c'est le nombre de questionnaires qui ont été remplis, donc 1335. Donc, c'est intéressant de voir par rapport à cette échelle, parce qu'on peut mesurer le nombre de gens qui vont au bout d'un MOOC sur la base du nombre total d'inscrits, mais on peut aussi le mesurer sur la base du nombre total d'inscrits actifs. Or, il est clair que certains inscrits pourraient l'avoir fait, par exemple, par curiosité, puis réaliser que ce n'est pas ce qui leur convient, ou on a eu des gens qui ont abandonné le MOOC, clairement, en disant, « Oui, mais je ne peux pas développer sous Windows, par exemple. » Cette partie catégorique de gens, on n'a pas réellement à les compter. C'est un peu comme dans un cours à l'université, on a le nombre d'inscrits, et puis il y a des inscrits qu'on appelle les fantômes, c'est-à-dire des gens qu'on ne voit jamais. Il y en a, hélas, un certain nombre, et c'est un petit peu compliqué de les comptabiliser dans les statistiques, parce qu'effectivement, comme ils ne viennent jamais, il n'y a peu de chance pour qu'ils aient l'examen un jour. Là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 31 mars, ce soir, il y a encore, ou réparti un petit peu partout, sur l'ensemble des vidéos, il y a à peu près 2100 visionnages qui ont été comptabilisés par Dailymotion Cloud. Alors là, on va essayer de regarder une autre façon de voir l'activité du MOOC. Ça, c'est l'activité, alors, semaine par semaine. Donc, la semaine zéro est une semaine longue. La semaine six est également une semaine longue, puisque c'est une semaine qui se termine pour moi au 31 mars. Et donc, vous voyez ici, ici, ça, c'est le nombre de messages qui sont créés. Donc là, il y a un petit creux au niveau de la cinquième semaine. Et ça se rattrape sur la sixième semaine, tous les gens qui y rattrapent. Et puis, beaucoup de discussions autour des attestations. Et puis ici, ça, c'est le nombre de files de discussions qui sont créés. Et puis, on voit une courbe assez similaire, qui correspond, en fait, au nombre d'exercices déposés chaque semaine dans l'espace d'échange qu'est-ceci. Donc, évidemment, il n'y en a aucune au début de la semaine zéro. Et puis, il y a un creux en semaine six, en fait. Et puis là, par contre, j'ai fait une différenciation. C'est la semaine six et puis après. Et vous voyez qu'effectivement, si on fait l'addition, on a exactement la même courbe qu'ici. Ça, c'est le nombre de comptes ouverts sur l'espace 4-6. Donc, il y a deux courbes. Il y a le nombre de comptes activés et le nombre de comptes activés pour lesquels il y a eu au moins une connexion. Il y a des gens qui ont activé leur compte sans s'y connecter. Et puis, ça, c'est le nombre de requêtes hebdomadaires que le serveur a enregistrées. Donc, beaucoup de requêtes au début. Puis, en plus, il y a des requêtes qui sont liées à la création des comptes. Et puis après, c'est plutôt des requêtes pour déposer les exercices. Et puis, ceux qui avaient la curiosité d'accéder aux exercices qui étaient échangés ainsi via le forum. Ça, c'est un autre chiffre qui est intéressant. Alors, en fait, il faut... Donc, là, je vais prendre cette courbe-là, par exemple, qui est la courbe bleue. C'est le nombre de visions de vidéos de la semaine 0, lors de la semaine 0, lors de la semaine 1, lors de la semaine 2, etc. Et vous voyez que, du coup, en semaine 6, il y a toujours des gens qui consultent les vidéos de la semaine 0. Et on a exactement la même chose. Donc, évidemment, ici, il y a 0 vidéos de la semaine 1 visionnées en semaine 0 parce qu'elles n'étaient pas publiées. Et puis, on a également ce même chiffre et on l'a un petit peu partout. Alors, ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de décalage, si vous voulez. C'est qu'en semaine 6, donc là, ici, c'est une longue semaine, eh bien, il y a toujours des gens qui regardent des vidéos de la semaine 2, de la semaine 3, de la semaine 4, de la semaine 5. Et donc, par conséquent, on voit ici que tout le monde n'est pas synchrone sur le front de la vague. Alors, à partir du nombre de vidéos, on peut essayer d'estimer le nombre de participants par semaine. Et on a un petit peu ce chiffre. L'idée, c'est de voir à peu près où en sont les participants en fonction des vidéos qu'ils visionnent. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, ce qui est intéressant, alors là aussi, il devient intéressant de mettre le nombre de comptes 4, 6 créés et le nombre de questionnaires. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'ici, vous voyez que je dois faire un cumul. Là, des vidéos de la semaine 5 visionnées pendant la semaine 5 et pendant la semaine 6. Donc, je vais avoir une somme ici. Et vous allez voir qu'effectivement, à chaque fois, on va retomber sur un chiffre de 400 et des brouettes. Alors, regardons l'estimation en faisant que cette fois-ci se cumule. Donc, ça veut dire ici, c'est le nombre de visionnages de vidéos de la semaine 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Ça, c'est à nouveau le nombre de comptes 4, 6 activés et le nombre de questionnaires de début de MOOC remplis. Et vous voyez qu'effectivement, bon, là, on est sur un seuil qui est de l'ordre de 400 en dernière semaine. On a deux gros plateaux. On a beaucoup de pertes et de disparitions de gens au début qui, probablement, sont confrontés soit à des prérequis qui sont plus élevés que ce qu'ils avaient anticipé, soit à, finalement, un temps plus important que ce qu'ils avaient anticipé et ils abandonnent au début, ou alors ça ne leur convient pas, tout simplement. Et donc, on a un peu une idée. Donc, beaucoup de déperditions dans les deux premières semaines. Et puis, il y en a encore vers la fin quand on commence à aborder des exercices qui sont un petit peu plus difficiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique d'estimation, elle est basée tout simplement en divisant le nombre de vidéos vues de la semaine X par le nombre de vidéos proposées cette semaine-là. Donc, c'est une technique qui a ses limites également. En particulier, on ne comptabilise pas les gens qui ont visionné plusieurs fois une vidéo, mais on ne comptabilise pas dans le côté les gens qui téléchargent les vidéos et qui, du coup, les visionnent de manière transparente chez eux, voire ceux qui les partagent. Et il semble quand même qu'il y en ait qui aient partagé leurs vidéos, probablement dans les endroits où la vente passante n'était pas forcément très bonne et où il pouvait y avoir un nombre de gens important. Alors, encore une fois, le constat, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a surtout du décrochage au début du MOOC, un petit peu après, mais c'est surtout au début du MOOC qu'on perd le gros de notre public. Et ça n'est pas étonnant, c'est quelque chose qui est assez classique. Il y a beaucoup de gens qui regardent un MOOC par curiosité et puis qui peuvent ne pas aller jusqu'au bout, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils ont, dans les premières semaines, satisfait leur curiosité. Alors, ça, c'était donc les informations relatives au MOOC en tant que tel, sa vie. Maintenant, regardons une analyse des questions de fan MOOC. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui vous êtes. Donc, ça, c'était au début du MOOC. On avait 17% de femmes et 83% d'hommes. Et puis, la répartition des compétences, du niveau de français. Donc, on avait quand même pas mal de langues maternelles, connaissances académiques et puis, enfin, excuse-moi, langues d'études, et puis connaissances académiques et puis d'autres. Si on regarde la fin du MOOC, ce qu'on observe, c'est que la proportion de femmes a un petit peu diminué. On est passé de 17% à 12%. Et l'autre chose qu'on observe ici, c'est que ceci s'est un petit peu resserré. Et c'est surtout ça qui s'est resserré. En fait, on est passé de 69% à 77% de gens dont le français était leur langue maternelle qui ont été au bout du MOOC. Ce qui est assez marrant, c'est que par contre, on aurait pu imaginer que ce soit ces deux petits cadrans qui diminuent. Eh bien non, ils sont en même proportion. En fait, c'est les gens dont le français était une langue d'études ou professionnelle dont la proportion a diminué. Alors, regardons également le niveau d'études. Alors, est-ce que vous avez fait l'étude en informatique ou en dehors de l'informatique ? Non, excusez-moi, c'est en informatique ou en dehors de l'informatique en rouge. Donc, on a deux tiers, un tiers en gros. Et puis, le niveau d'études ici, sachant que ça, c'est doctorat, ça, c'est master et ça, c'est licence. On avait donné un prérequis qui était de niveau L3. Ça, c'est du BAC plus 2. Donc, on peut dire que c'est des gens qui sont presque au prérequis. Et vous voyez qu'on avait à peu près trois quarts des gens qui avaient le prérequis. Si on regarde l'échantillonnage à la sortie du MOOC, eh bien, alors là aussi encore, ce qui est étonnant, c'est qu'on a à peu près la même proportion. Ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, quand même, cette proportion-là, c'est cette proportion-là qui a grossi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'air d'avoir des gens qui avaient BAC plus 2, donc a priori un petit peu en deçà des prérequis, et qui, eux, se sont accrochés. Par contre, les proportions sur toujours, on a toujours quasiment ce ratio. Un tiers, deux tiers, un tiers de non-informatique, enfin, de gens qui n'ont pas fait d'études en informatique, ils sont peut-être devenus informaticiens après, et deux tiers de gens qui ont fait des études en informatique. On se posait également la question de savoir si vous aviez une activité professionnelle ou pas. Donc là aussi, on a 70, 30 qui ont une activité professionnelle. Ceux qui n'ont pas l'activité professionnelle, ce n'est pas forcément des oisifs, ça peut être des étudiants qui n'ont pas forcément considéré ça comme une activité professionnelle. En général, c'est ce qu'on fait. Ça peut être quelques retraités, ça a été signalé, et il y a peut-être aussi dans le lot, effectivement, des gens qui sont sans emploi. Et puis, l'autre question, c'était est-ce qu'autre activité est en informatique ou pas en informatique ? Et là, on a toujours deux tiers, un petit deux tiers de gens dont l'activité était en informatique. Alors, à la fin du MOOC, eh bien là aussi, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est les gens qui sont des actifs qui ont mieux tenu que les gens qui n'étaient pas des actifs. Alors, encore une fois, c'est toujours, c'est la base sur 197 réponses seulement, on a vu que c'est pas énorme, énorme. Et puis, c'est ceux qui ont répondu. Peut-être que ceux qui sont actifs sont des gens plus à même de répondre à un questionnaire. Et ici aussi, c'est plus des informaticiens, semble-t-il, qui ont été au bout de ce MOOC, en tout cas, qui ont rempli le questionnaire de Facebook. Alors, si on regarde les pays, là, on va essayer de s'intéresser à ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas abandonné. Donc, ceux qui ont rempli le questionnaire jusqu'au bout, il y avait 20 pays qui étaient représentés. Par contre, ceux qui ont été jusqu'au bout et qui, en fait, les 137 sur les 197 qui ont répondu au questionnaire de fin de MOOC, eh bien, on n'a plus que 17 pays que voici. Et si on regarde la pyramide des âges, ça, c'est ceux qui ont répondu complètement au MOOC. Donc là, il y a les 137 réponses qui correspondent à ceux qui ont été jusqu'au bout qui n'ont pas abandonné. Et vous avez ici les 60 abandons. Et vous voyez qu'effectivement, on a quand même perdu les plus jeunes et les plus anciens. En fait, c'est dans les tranches un peu extrêmes qu'on a perdu des chers. Regardons maintenant toujours ceux qui ont été au bout du MOOC qui n'ont pas abandonné. Donc, sur les 137 réponses, eh bien, on a 12% de femmes et 88% d'hommes. Bon, donc, une petite diminution par rapport à la population qu'on avait observée. Ensuite, ce sont majoritairement des gens dont le français et la langue maternelle qui ont été au bout du MOOC. Mais vous voyez qu'encore une fois, même si cette proportion-là a diminué par rapport aux chiffres que je vous avais donnés des questions de fin de MOOC, eh bien, mine de rien, il y a des gens dont le français est académique qui ont été jusqu'au bout et qui ont déclaré ne pas avoir abandonné le MOOC. Et puis, l'autre question aussi, c'était de savoir s'il y avait une relation entre le niveau d'études et ceux qui ont été au bout du MOOC. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand même, eh bien là, la proportion ici a diminué et qu'effectivement, on a du bas plus 2 ou plus qui est plus à même d'aller au bout. Alors, sur les attestations, on verra, j'ai eu 52 demandes d'attestations, ça, je l'ai annoncé sur les forums. Il y avait 47 attestations. Alors, je me suis basé sur les prénoms parce que là, j'ai été récupérer des informations relatives au login et donc, j'ai considéré quelqu'un qui s'appelait Catherine ou Elodie ou des choses comme ça. C'était plutôt des filles que des mecs, on ne sait jamais. Et a priori, j'ai identifié 47 gars et 5 filles. Donc, on est sur une proportion 90-10. Donc, quelque part, une proportion qui ressemble beaucoup à cette proportion-là. Sachant qu'il y aurait une fille de plus, boum, je retombais largement sur ces ratios-là. C'était intéressant de regarder quand vous avez abandonné le MOOC. Alors là, je me base sur les 60 réponses parmi les 197 du questionnaire de fin du MOOC qui ont déclaré avoir abandonné le MOOC. Et en fait, on retrouve ce qui n'est pas... Alors, il y a des choses où ce n'est pas indiqué. Souvent, c'est indiqué en disant « Ouais, j'ai interrompu mais j'envisage de le reprendre ». Donc, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu ça. Donc, c'est difficile d'avoir de l'information précise mais on voit qu'effectivement, il y en a plus en début qu'à la fin. Vous voyez, il y a un décrochage des décrochages, on pourrait dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, recoupe l'intuition qu'on avait en voyant la courbe d'évolution de la participation. Les raisons invoquées pour les abandons, elles sont multiples. La raison number one, c'est « Je n'ai pas pu y consacrer assez de temps » où le matériel que j'utilise ne me permet pas de faire les exercices. Bon, après, il y avait les raisons professionnelles qui ont changé, le rythme est trop rapide, c'est une variante, à mon avis, de « Je n'ai pas assez de temps ». Mais les attentats ont changé et puis après, on a des réponses qui sont un petit peu marginales. Encore une fois, on est sur 60 réponses donc là, on commence à avoir des indications qui sont un petit peu limite, il faut qu'elles soient vraiment beaucoup corrélées pour qu'elles soient significatives. Donc, le constat, c'est que ce book requiert finalement pas mal de temps et que probablement, c'est des choses qui ont pu gêner certains participants. Alors, l'autre question qui était intéressante, c'est « Est-ce que vous avez pu déployer sur des terminaux ? » Alors, hélas, une grande majorité n'ont pas déployé sur des terminaux, sur les 57 questionnaires. certains avaient des développeurs, alors certains n'avaient pas de licence développeur, certains n'avaient pas de terminaux, donc ça fait 37 plus 91, ça fait quand même beaucoup. Et puis ensuite, il y a ceux qui ont développé 48 plus 6 plus 3 en bidouillant. Et donc, effectivement, on est quand même globalement sur un ratio de l'ordre de 2 tiers qu'on n'a pas déployé sur un tiers qui a déployé. Alors, la question qui allait avec, c'était « Ne pas déployer, a-t-il été un frein ? » Et pour beaucoup, les gens ont dit que non. Donc, 60% étaient plutôt prêts à dire que non, le siluateur, ça suffisait. Et une quarantaine de pour cent ont trouvé que c'était un frein. Alors, je vais vous dire que pour le MOOC partie 1, je pense que, personnellement, ça n'était pas un frein puisque j'avais justement dans ce MOOC évacué tout ce qui était, ce qui nécessitait l'utilisation d'un terminal de façon explicite, ce qui ne sera pas possible dans le MOOC partie 2, bien évidemment. Par contre, c'est confortable parce que ceux qui ont déployé se sont parfois rendus compte et en particulier, ça s'est vu dans les discussions autour de la délivrance de l'attestation, que quelque chose qui sur le simulateur paraissait évident, par exemple, parce que vous avez un bouton petit mais que sur le simulateur c'est plus grand et puis vous cliquez avec un pointeur de souris qui est très précis. Lorsque vous devez taper avec votre doigt sur le terminal, ça n'a plus la même précision et bien évidemment, ça n'est plus du tout pareil. Et là, vous avez été un certain nombre à identifier qu'il y a une différence. Donc, c'est toujours pratique de pouvoir déployer sur un terminal mais en termes d'apprentissage, pour être franc, ça n'était pas un frein, je pense, pour cette partie-là. Alors, l'autre question qui nous a intéressé, c'est de savoir si vous avez téléchargé les vidéos et partagé les vidéos. Alors, oui, il y a eu des téléchargements ou non, il n'y a pas eu de téléchargements et dans les gens qui ont téléchargé, il y a eu des téléchargements avec du partage. Donc, il y en a eu peu mais il y en a eu. Alors, encore une fois, c'est une question qu'on a posée sur la question de fin de MOOC où, hélas, on a beaucoup moins de réponses et c'est intéressant de voir si c'est une proportion globale ou pas. En cas de partage, avec combien de personnes vous avez partagé ? Donc, ça, c'est ceux qui ont téléchargé. Alors, ça, c'est ceux qui n'ont pas téléchargé et là, on avait 5% avec une personne, 3% avec deux personnes ou trois personnes. Trois personnes, c'était, et cinq personnes et plus, c'était 1%. On peut imaginer, et en particulier, je pense, par exemple, on avait à Conakry un grand nombre de gens qui participaient. On pourrait imaginer que ces gens-là, ils se connaissaient, par exemple, parce qu'ils étaient dans une classe commune. Et là, on pourrait imaginer que c'était pratique, par exemple, pour un enseignant, de télécharger l'information, de télécharger les vidéos pour éviter que tout le monde se télécharge, sachant que c'est de la vidéo HD et qu'il y a peut-être des problèmes de bande passante, et là, de les partager. Et effectivement, c'est quelque chose que nous, on aimerait, et l'institut analyser, si on arrive à avoir des partenariats, à faire en sorte que, par exemple, dans les instituts français, qui sont des instituts culturels, eh bien, on puisse fournir un accès à ces vidéos sans que les gens aient besoin de passer par leur connexion réseau, sachant que, pour certains, même en France, hélas, en dehors des grandes villes, la connexion Internet n'est pas toujours d'une qualité phénoménale, eh bien, les gens ont exprimé des regrets sur des problèmes de communication. Ça a même été une cause d'abandon, si je ne m'abuse. Alors, il y avait également un certain nombre d'éléments divers qui nous intéressaient. On demandait aux gens, a priori, s'ils souhaitaient demander l'attestation. Et on avait 52% des gens qui avaient répondu. Sur 197, ça fait 102 personnes qui étaient prêts à rendre l'attestation et qui ne l'ont pas fait, peut-être à cause de problèmes de la minute, je ne sais pas, je sais qu'il y en a un qui a pleuré. Enfin, ce n'est pas sa faute, mais il y a eu un crash de machine et il a perdu tout son disque dur ou un truc comme ça et du coup, effectivement, si ça arrive au dernier moment, c'était trop tard. Donc, il y a peut-être d'autres gens qui se sont laissés prendre par le temps. Soyez temps passant, 52 attestations à corriger, c'était déjà relativement lourd. Je suis content de ne pas en avoir eu 102. Mais bon, s'il avait eu 102, j'aurais évidemment corrigé 102 attestations. Je ne réponds pas de tourner cette vidéo dans les mêmes temps non plus. L'autre question qu'on posait, c'était est-ce que vous seriez prêts à faire participer à l'émission des forums ? C'est-à-dire être community manager l'an prochain, un petit peu comme les community managers de cette année, Vincent, Benoît, Olivier et Gilles, c'était des participants du MOOC de l'an dernier et on a vu qu'effectivement, il y avait 61% des gens qui disaient non mais il y en avait 35 qui étaient prêts à le faire même bénévolement comme le font d'ailleurs les participants du MOOC, les community managers pardon, cette année et puis bon, il y en avait quelques autres qui seraient prêts à le faire mais sous condition de rémunération et là, je ne suis pas sûr que l'université soit très très riche. Mais bon, c'est quand même intéressant qu'il y a des gens qui sont intéressés par continuer comme les community managers et dire ah c'est chouette, la relève est assurée si on fait le MOOC l'an prochain. Alors maintenant, on va s'aborder un autre aspect qui était vos retours. donc on va récupérer les informations relatives à votre impression sur le MOOC. Donc qu'en allez-vous penser ? Eh bien, voilà, il y a quelques personnes qui ont trouvé que ce n'était pas approfondi ou peu approfondi mais quand même une grande majorité estime que c'était soit approfondi soit très approfondi. Je vous rappelle quand même qu'on le verra à la fin du deuxième MOOC il y a un certain nombre de points qu'on n'a pas abordés. Ce MOOC, c'est la moitié du cours donc c'était simplement les bases sur iOS donc ceci explique peut-être cette répartition. C'est intéressant de regarder le temps passé. Alors c'est difficile parce qu'il faudrait corréler ça avec le niveau. Je pense que moins on avait le prérequis plus on pouvait compenser l'absence de ces prérequis mais par un travail important. Et en particulier il y a eu sur le forum deux postes il y a quelqu'un qui a dit oui c'est de l'escroquerie il faut y passer 30 heures par semaine etc. Et puis un autre qui disait non, 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 non moi j'avais les prérequis et 5h30 je m'en suis à peu près sorti. Donc voilà, c'est clair que le public d'un MOOC c'est un public qui est très hétérogène au contraire d'un public qu'on a à la fac ou dans les écoles en général dans l'enseignement supérieur parce que c'est un public qui est arrivé alors il n'est pas forcément homogène homogène mais il est beaucoup moins hétérogène que ce qu'on peut trouver sur un MOOC puisque c'est ouvert à tout le monde. On ne demande aucun compte rien qui veut et puis finalement si vous voulez aller jusqu'au bout eh bien il faut probablement compenser des lacunes sur les prérequis par un surcroît de travail. Donc effectivement ça se répartit il y a pas mal de gens qui ont bossé plus de 7h mais finalement il y a à peu près autant de gens qui ont bossé moins de 2h peut-être que ce sont seulement ceux qui ont regardé les vidéos. Après on pouvait avoir envie de faire les exercices ou de ne pas faire les exercices c'est à votre choix. Certains n'ont peut-être pas fait les exercices et ont simplement fait la demande d'attestation à la fin. Je ne sais pas je veux dire c'est difficile on n'a pas d'informations pour tracer les gens à ce point-là mais voilà c'est quand même quelque chose qui est intéressant de regarder donc on pouvait le faire avec peu enfin avec un investissement qui était relativement raisonnable. Alors par contre le constat c'est que par rapport au temps passé on n'a sans doute pas cité sur le côté facultatif des exercices. Moi j'avais plein d'exercices donc l'idée c'était de dire on donne 2 exercices à chaque fois à chaque semaine et du coup en fait pour le MOOC partie 2 il y avait des semaines où on aurait pu donner 2 exercices et bien j'ai fait le choix d'un des 2 exercices et donc il y a des exercices qui ont disparu justement parce que les gens ont peut-être spontanément cette attitude du bon élève c'est si on nous demande de faire 2 exercices j'en fais 2 et effectivement peut-être que dans certains cas c'était leur demander trop et peut-être que c'est dommage parce qu'au bout de 3-4 semaines ils se sont épuisés alors que peut-être que si on avait demandé quand c'est l'exercice ils ne se seraient pas épuisés. Donc ça c'est quelque chose à réfléchir à terme. Quels bénéfices pouviez-vous attendre de ce MOOC ? Donc un enrichissement du CV alors après est-ce que c'est dans mes attentes ? Bon les gens pour qui c'est tout fait dans les attentes ils ne sont qu'une quarantaine donc un 25% et puis il y avait beaucoup de gens pour les qui ce n'était pas dans les attentes et puis certains pensent qu'ils ont un petit peu l'enrichissement du vocabulaire aussi un petit peu pas dans mes attentes pas du tout alors soit c'était des gens qui avaient déjà entendu parler soit ils estiment que ce n'est pas ça qu'ils ont dégagé du MOOC quand on demande s'ils ont appris des choses nouvelles si vous avez appris des choses nouvelles là le bilan est moins mitigé puisque la plupart estiment qu'ils ont appris des choses nouvelles il y a ici un 1 qui répond qu'on ne s'était pas dans les attentes je ne comprends pas parce qu'a priori quand on s'inscrit à un cours en général c'est pour apprendre des choses nouvelles mais bon pourquoi pas et puis le MOOC a-t-il répondu à vos attentes à priori oui il semble quand même que vous ayez plutôt été satisfait de ce MOOC envisagez-vous de publier sur l'App Store prochainement alors il y a des gens qui disent oui c'était l'objectif de ce MOOC oui peut-être mais je n'en suis pas sûr je ne me suis même pas posé la question bon très bien et puis il y en a qui disent non et puis il y en a qui disent de toute façon c'était déjà fait voire je l'ai même fait pendant le MOOC voilà c'est un petit peu ça qu'on a eu et vous voyez qu'effectivement alors ceux qui ne se sont pas posé la question et ceux qui n'envisagent de ne pas le faire ils sont un petit peu moins de 50 sont qu'on est en gros 75% des gens ils ont fait ce MOOC c'est avec l'idée ou peut-être l'idée de publier des applications alors votre jugement également vous demandez de donner une note entre 0 et 10 à ce MOOC ben voilà ici la répartition des notes donc il y en a quelques-uns qui ont été déçus mais quand même dans la majorité vous nous avez plutôt bien noté c'est-à-dire que comme ils disent on a la moyenne si je ramène les moyennes pondérées ça fait 8,13 sur 10 donc l'équipe pédagogique est contente puisque c'est un effort non négligeable et on a l'impression qu'il vous a été profitable il faut voir que pour les community managers comme pour les gens qui ont monté ce cours-là c'est un travail qui est assez colossal de monter un MOOC c'est pas simplement la récupération d'un cours qui existait déjà comme ça a été le cas puisque c'est un cours je vous rappelle de Master 2 c'était intéressant de voir également quelles étaient les ressources qui étaient les plus utiles bon les vidéos du cours on n'est pas tellement surpris les exemples aussi les vidéos de bilan elles sont assez plébiscitées le forum et puis le PDF des transparents les liens externes moins manifestement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé le Fantastic Manual si fantastique que ça je pense que ceux qui ont aimé le Fantastic Manual ou ceux qui aiment le Fantastic Manual ce sont des gens qui ont l'habitude de domaines où il n'y a pas de Fantastic Manual ou des Fantastic Manual qui sont dépréquêteurs obsolètes pas maintenus mal rédigés etc. et par contre effectivement prendre le Fantastic Manual comme étant un manuel pour apprendre c'est à mon avis une erreur c'est un manuel de référence plutôt qui vous permet de retrouver les choses et je suis d'accord avec vous que le problème c'est que quand on trouve les exemples d'Apple ces exemples ne sont pas du tout canoniques qui sont des exemples très compliqués c'est pour ça d'ailleurs que j'ai essayé de faire en sorte de mettre un nombre d'exemples importants et je suis heureux de voir que cet effort n'est pas vain puisque vous plébiscitez aussi les exemples en essayant de les rendre les plus canoniques possibles alors on me reproche qu'ils ne soient pas MVC mais l'idée c'est je prends un mécanisme et j'enlève tout ce qui n'est pas vraiment propre à ce mécanisme et ça permet de le décortiquer et donc à mon avis d'avoir quelque chose de plus simple qu'un exemple où le mécanisme est illustré en même temps que plein d'autres mécanismes le wiki ça ne vous dit pas trop on est un peu déçu parce que c'est un truc auquel on croit et puis la page Facebook en gros personne ne la trouve vraiment utile moi je pense qu'elle est plutôt sympa pour maintenir le lien après et je vous recommande en particulier ceux qui publient des applications de nous les signaler il y a quelqu'un qui a publié une application et je l'ai signalé de manière à ce qu'on garde un petit peu la trace de tout cela c'est intéressant à la fois pour nous et je pense aussi pour vous alors quelques conclusions de l'équipe pédagogique c'est extrêmement important pour nous d'avoir ces retours et en particulier il y a autour des MOOC et autour des enseignements il y a une discipline qui apparaît en anglais ça se dit learning analytics analyse des courbes d'apprentissage on pourrait dire en français l'idée c'est d'essayer d'identifier les mécanismes qui marchent qui peuvent en fait dépendre d'une population voire d'une discipline d'anticiper les comportements des étudiants et des participants aux MOOC et éventuellement d'essayer de s'arranger de voir comment on peut les provoquer et en particulier provoquer les comportements qu'on va qualifier comme positifs alors un comportement positif c'est un comportement qui va amener le participant à l'enseignement à se poser des questions qui vont l'aider à progresser et puis également adapter le cours c'est à dire qu'on peut imaginer qu'il y a des dispositifs qui ne plaisent pas du tout et l'échanger alors là par exemple un dispositif dont vous avez signalé que vous ne l'aimiez pas c'est les forums mais hélas le problème c'est que les forums on ne les maîtrise pas c'est la plateforme OpenEDX alors dans l'autre cas hélas c'est un peu à prendre avec des bémols en particulier voyez ces chiffres là sont assez éloquents on peut dire qu'on a à peu près 400 MOOCars à la fin puisqu'on a 400 personnes qui ont visionné les vidéos jusqu'au bout on va faire le pari que ceux là n'ont pas abandonné même s'ils n'ont pas demandé d'attestation parce que là aussi il semble que sur les gens qui ont été au bout d'un MOOC il n'est pas anormal d'avoir 15% seulement de gens qui demandent une attestation c'est des chiffres qu'on retrouve dans la littérature sur le sujet donc les 52 c'est pas simplement les 52 qui ont été jusqu'au bout c'est les 52 qui ont été jusqu'au bout et qui ont estimé que l'attestation pouvait leur apporter quelque chose donc sur ces 400 vous voyez qu'on a 137 qui ont renseigné le questionnaire et donc du coup cette population elle est relativement bien représentée puisqu'on a un tiers des participants qui ont été au bout du MOOC qui ont renseigné le questionnaire par contre si on regarde alors là je me rapporte au chiffre de ceux qui avaient rempli le premier questionnaire qui était donc on est dans les 400 450 1330 c'est à dire qu'on a à peu près 800 850 abandons dont seulement 60 ont été renseignés et là du coup vous voyez qu'ici on a un chiffre beaucoup plus réduit de taux de renseignement effectivement ça rend les choses beaucoup moins significatives alors quelques constats premier constat le MOOC revient convient à une population motivée et il est clair que les gens qui ont su s'accrocher je pense que le fait d'avoir réduit dans l'édition 2014 on avait 10 semaines de ce rythme là de l'avoir réduit à 6 semaines puis une deuxième période de 6 semaines probablement va faire que plus de gens iront au bout le déploiement est pratique mais pas vital donc c'est la confirmation de ce que on anticipait et puis les vidéos les exemples et les bilans sont plébiscités d'accord donc c'est clairement des outils qui sont utiles par exemple la vidéo s'adressant parce que c'est la forme magistrale du cours et la grosse question qu'on se pose en général dans les enseignements à l'heure actuelle c'est est-ce qu'il faut conserver les cours magistraux ou seulement faire il y a des gens qui prônent l'enseignement par les projets uniquement moi je trouve que c'est une hérésie parce que l'enseignement par les projets vous ne voyez des notions que par rapport aux besoins que peut avoir un projet et si un projet à un moment met de côté un domaine et bien vous ne le verrez pas ok donc c'est quand même très 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 délicat donc je pense qu'il faut qu'il faut quand même un enseignement un peu théorique et après une mise en pratique et donc là effectivement je suis content de voir que malgré tout la partie la plus magistrale du cours convient malgré tout même si la vidéo ce n'est pas tout à fait un cours en amphi c'est un peu particulier alors il y a quand même des questions aussi qu'on se pose la première chose c'est les abandons sont-ils liés à un manque de prérequis ok ça c'est la première chose d'importance et ce serait intéressant et là on n'a pas assez de gens qui ont rempli le questionnaire et qui se sont posé la question par rapport à cela et ensuite le temps d'investissement demandé est-il raisonnable la question pour ceux qui ont été au bout probablement après je ne sais pas ce serait intéressant d'avoir plus de retours de la part des gens qui ont été amenés à abandonner ce MOOC et bien dans un premier temps les échanges qu'on a obtenus étaient extrêmement fructueux et ça c'est lié à un investissement de votre part qui est important et il est clair comme dans tout enseignement pardon et bien il est clair qu'il y a un noyau dur moi j'ai tendance à dire que quand j'enseigne dans un cours classique j'ai X étudiants et j'ai 15% je leur parlerai en chinois ils comprenaient quand même j'ai 15% je leur injecterai directement les compétences par cerveau en intraveineuse ou en intraneuronale je sais pas que ce serait foutu quand même et l'idée c'est qu'on travaille pour les gens du milieu qu'on essaye de tirer et puis là dedans dans les fameux 15% à qui on parlerait n'importe quelle langue ils s'en sortiraient il y a des gens avec qui on peut avoir un échange mais extrêmement poussé la situation en présentiel fait que l'enseignant est d'un côté les étudiants sont de l'autre que ce soit dans un amphi où on est nombreux ou dans un groupe de TD où on est moins nombreux c'est extrêmement difficile pour quelqu'un face à ses pairs les étudiants d'essayer d'affronter ou de discuter d'égal à égal avec l'enseignant même si dans un certain nombre de cas de figure il en a les moyens parce qu'il a travaillé parce qu'il a des questions intelligentes qui serviraient à la classe et qu'on serait content en fait même d'utiliser ce dialogue de manière pédagogique pour l'ensemble la chose qui est extraordinaire c'est que le nombre d'étudiants présents sur le MOOC fait que ce noyau de 15% d'étudiants non seulement il est relativement conséquent mais en plus il est désinhibé par l'existence de réseaux sociaux et par le fait qu'il y a une forme d'anonymat grâce à la présence des forums et du coup ça rend les choses extraordinaires il faut voir qu'il y a un certain d'entre vous qui ont même été jusqu'à aider les autres dans le MOOC précédent comme dans celui-là faire des tutos référencer des ressources aider les autres c'est apprendre en allant plus loin c'est extrêmement profitable et moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on peut imaginer alors évidemment là on est monodisciplinaire mais que je le disais sur le master il y a des disciplines où il y en a un qui est très beau et qui va aider les autres et puis peut-être qu'il sera moins bon dans une autre discipline et il se fera aider par un autre qui l'a aidé dans la première discipline donc cette espèce d'échange là tire tout le monde vers le haut et je pense que c'est la grande force de ce type d'enseignement et c'est ça qui moi en tant qu'universitaire sur la partie un universitaire sur l'enseignement chercheur donc sur la partie enseignement de mon métier qui moi qui est moins m'intéresse dans toutes ces expériences et en fait mon idée mon idéal d'enseignement c'est hélas un enseignement qu'on ne peut pas faire pour des raisons de coup c'est un enseignement qui est extrêmement à la Socrate c'est à dire où finalement nous débattons d'accord il y a un enseignant qui est un animateur à priori il sait il est en avant sur les autres et encore on ne sait jamais tout je veux dire les interactions avec vous m'ont appris des choses supplémentaires même si statistiquement j'avais plus de chances de savoir les choses que vous quand même je ne suis pas là par hasard mais c'est extrêmement intéressant d'avoir cette discussion parce que l'interaction fait que ce que je vous ai dit là en aidant les autres c'est aussi vrai pour nous et bien en confrontant et en aiguisant nos compétences et nos connaissances sur l'esprit et sur les questions de nos étudiants et bien effectivement on acquiert une meilleure compréhension chaque fois alors vous avez exprimé quelques doléances embarquées dans les choses qu'on n'avait pas aimées alors là aussi c'est difficile on a retenu que les choses qui apparaissaient un certain nombre de fois la première chose c'est ne pas avoir un corrigé officiel alors ça c'est un choix pédagogique honnêtement je pense que indépendamment du fait d'être chronophage je peux vous assurer qu'il y avait déjà d'autres choses que t'es chronophage le corrigé officiel est d'un intérêt douteux parce que ça devient la parole d'évangile or en programmation il n'y a pas une manière de faire vous avez vu le nombre de discussions colossales qu'on a eues sur le MVC et on va en avoir encore sur la base de ces exercices là et bien moi j'estime que c'est un intérêt douteux et on est tous d'accord là dessus dans l'équipe pédagogique le problème du temps ou de la structuration de la semaine alors ça c'est quelque chose qui vous a pas mal gratté la tête et vous verrez qu'on va vous proposer un timing différent dans la partie 2 et on va adapter un petit peu les choses les deux langages un certain nombre de gens nous ont reproché de faire les deux langages ouais ça sert à rien alors il y en a qui dit oui Objectif C c'est nul c'est du passé il fallait faire que du Swift donc le genre nous dit mais pourquoi vous avez déjà fait du Swift alors que Objectif C est stable alors que Swift ne l'est pas bon il y en a quand même qui ont aimé mais encore une fois c'est un choix pédagogique moi je pense encore une fois c'est une théorie personnelle je veux dire que le polyglottisme en informatique et bien ça exerce l'esprit et que de toute façon comme en gros il faut apprendre des langages de programmation toute notre vie et que sur une carrière de 40 ans regardez les langages de programmation qui étaient en cours il y a 40 ans donc 2015 1975 il n'y a pas beaucoup de langages connus actuels qui existaient déjà en 1975 ok donc quelqu'un qui aurait commencé sa carrière pardon il y a une quarantaine d'années voilà une quantité de langages qui leur a été amenée à apprendre et donc il faut s'entraîner le plus tôt possible et d'ailleurs quand vous avez appris 2-3 langages de programmation vous vous réalisez qu'on tourne autour de concepts qui sont relativement voisins et pour être franc en termes de concepts de langages de paradigme de programmation il n'y a à peu près rien de nouveau qui est arrivé depuis 1980 c'est que de l'habillage ok avec l'arrivée des langages objets c'est terminé la gestion du parallélisme c'est à peu près la même période là et on est toujours extrêmement démuni pour la gestion du parallélisme malgré toute une série d'intérêts d'essais donc si vous maîtrisez un nombre finalement raisonnable de concepts après c'est s'habituer à un changement de sucre syntaxique donc ça pour voir c'est quelque chose d'important et switcher entre les deux langages qui sont quand même relativement voisins puisqu'on a tout un environnement qui est le même dans les deux cas c'est du coup faciliter cette gymnastique et ça me paraît important et puis la dernière critique qu'on m'a faite c'est que enfin qu'on nous a faite c'est que les exemples ne sont pas téléchargeables alors ça c'est moi c'est un choix pédagogique alors c'est extrêmement intéressant parce que quand j'ai diffusé une première version du sommaire des questionnaires et bien les community managers qui sont eux-mêmes d'anciens participants au MOOC et bien on dit que eux ils trouvaient ça pas intéressant parce que le fait de retaper des exercices dont on a le listing à l'écran nous oblige à nous poser un certain nombre de questions et moi en plus j'ajoute ça à ceci au fait que je crois beaucoup à ce qu'on appelle la mémoire de l'écrit c'est quand vous écrivez quelque chose prise de notes en réunion des choses comme ça c'est géré dans le cerveau d'une manière à mon avis qui offre une meilleure persistance à terme que simplement l'écouter où ça rentre et où ça peut ressortir et donc c'est pour ça que souvent quand il y a des choses importantes dans les réunions moi je prends tout le temps des notes et du coup on est tous d'accord et on fait tout ce bloc désolé c'est possible de vous les télécharger mais on ne le fera pas même dans la partie 2 de ce MOOC et c'est complètement à dessein je pense que vous l'attendez tous ça fait je ne sais pas 35 minutes que vous dites mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il est bavard et bien allons voir sur l'application du MOOC alors d'abord un point global sur les attestations j'ai eu 52 demandes d'attestations et j'ai délivré 51 attestations la 52ème en fait je ne suis pas sûr que c'était une demande c'est un exercice qui n'avait pas suivi le protocole et qui ne compilait pas donc ça me paraît bizarre que quelqu'un soumette un exercice qui ne compile pas donc je pense que c'est quelqu'un qui a soumis qui n'a pas respecté les règles mais comme on a quand même récupéré les mauvaises pluies même s'ils n'avaient pas respecté complètement le protocole en se disant qu'il y avait moins de risques à en prendre trop qu'en prendre pas assez alors ce qui est intéressant c'est que il y en a 3 qui ont fait de l'objectif C de geek de base c'est-à-dire objectif C avec arc désactivé et ces 3 là je dois dire alors du coup je les ai secoués l'application et bien je n'ai pas réussi alors je ne dis pas que tout est nickel il y en a un cas où il ne fait pas de dialogue où il pourrait être en face mais en tout cas jouer un moment ne finit pas par faire planter l'application voilà après j'en ai eu 16 qui ont fait de l'objectif C avec du arc et puis les 33 autres c'était du swift donc avec forcément du arc la moyenne des notes donc ça c'est la répartition excusez-moi et la moyenne des notes c'est 71% j'ai noté en pourcentage le max est en 96% si un point qui est intéressant j'ai très peu de kindergarten c'est qu'en fait il y en a quelques-uns peut-être 4 qui ont fait du kindergarten ou du partiellement kindergarten mais la plupart ont joué le jeu et ont fait la méthode programmatique alors est-ce que c'est que ceux qui ont été au bout sont plus geeks que les autres je ne sais pas ou est-ce que vous avez fait l'exercice encore une fois vous faites ce que vous voulez après moi je n'ai pas défavorisé les gens qui avaient fait du sorryboard des autres je jugeais vous allez voir on va parler des critères d'évaluation je jugeais les choses sur un autre plan donc c'était quoi le protocole d'évaluation c'était l'exécution sur un petit terminal puis sur un grand terminal ou vice versa mais en général c'était dans ce sens là que je le faisais et l'idée c'était de secouer le cocotier donc de faire en sorte que j'avais quelques petits tests puis au bout de quelques applications j'avais compris il y avait des trucs un peu tordus il fallait jouer traquer les bugs potentiels analyser la jouabilité de l'application sur le terminal et puis sa publicabilité ce n'est pas des mots français mais en gros sa capacité à avoir une application qui soit complètement publiable certains avaient encore des bugs etc j'ai ensuite étudié les extensions c'est à dire qu'il y a beaucoup il y a un certain nombre de gens qui ont fait les extensions donc il y avait une partie des pourcentages qui étaient liés aux extensions et puis ensuite il y avait une analyse rapide du code on ne peut pas regarder les choses en détail par rapport à la qualité par rapport des commentaires par rapport à la manière dont les choses étaient structurées il y avait 2-3 trucs que j'allais chercher comment vous gériez les interactions entre les différentes vues en particulier le côté plus ou moins MVC comment est-ce que vous avez des méthodes privées ou pas de méthodes privées enfin bon des choses comme ça que je regardais sur vos applications alors un point quand même qui est important dans vos applications et que toutes les attestations n'avaient pas c'est l'aspect ergonomique c'est à dire qu'il y en a qui ont changé l'ergonomie que j'avais proposé pourquoi pas je veux dire je ne l'ai pas pénalisé pour ça quand l'ergonomie était intuitive au contraire bon parfois c'est un peu débrouillant parce que quand on en a fait 5 applications qui ont la même réactivité une qui est complètement différente ça peut être un peu débrouillant mais il y en a pour qui l'ergonomie n'est pas intuitive et ça je vous mets en garde l'intuitivité dans l'utilisation de ce type d'application c'est vraiment une propriété très très importante alors force est de constater que vous avez de l'imagination j'ai ici listé toutes les améliorations que j'ai vues au moins une fois alors il y a la sonorisation l'explosion des astéroïdes de Monsieur Joyeux quand il est touché le compte à rebours la meilleure gestion des flèches la sauvegarde des scores l'utilisation de l'alignement du terminal pour déplacer Monsieur Joyeux une animation la Star Wars vous avez un espèce de truc avec une plate qui descend c'est tout juste il aurait pu me mettre la musique de Star Wars celui-là c'était gagné un déplacement du joueur au doigt le choix de l'icône du joueur des canons des sabres laser pour détruire les astéroïdes un bouclier pour protéger Monsieur Joyeux qui apparaît dans des conditions différentes plusieurs vies une documentation il n'y en a qu'un seul qui m'a fait le doc une animation du personnage quand il se déplace et puis parfois la gestion de la rotation alors là par contre je l'ai mis en orange parce que c'était pas toujours heureux et je me demande si dans certains cas c'était pas un comme dirait Microsoft un undocumented feature alias un bug la qualité globale est de très très bon niveau en particulier par rapport à mes étudiants de master alors cela dit vous aviez plus de temps c'est-à-dire que l'exercice était en temps limité mais vous aviez trois semaines là où mes étudiants alors ils n'ont pas l'application complète à développer quand ils demandent de développer une application ils ont des applications à trous mais ils ont simplement quelques heures mais une qualité globale des gens qui ont soumis qui est bonne by the way d'ailleurs pendant qu'on y est en y pensant Apple a sorti iOS 8.3 la semaine dernière Grumpf avec Xcode 6.3 Swift 1.2 et il y a déjà des gens qui ont fait des essais et qui me disent qu'effectivement il y a plein de petites modifications c'est pas grand chose et donc par conséquent je confirme qu'on reste sur Xcode 6.2 la seule question c'est est-ce qu'ils vont exiger 6.3 en avril lorsqu'on va recevoir enfin le 24 avril lorsqu'on va recevoir nos montres on verra mais a priori 6.2 supporte les montres puisque les gens ont pu développer avec cette iOS alors il y a également quelques éléments qui ont été rencontrés que j'aimerais évoquer avec vous le premier c'est que il y a des gens qui ont supprimé le fichier main.storyboard et certains qui l'ont fait au dernier moment avant de soumettre et du coup ça ne compilait pas en fait non c'est pas vrai ça compilait mais ça plantait l'exécution le problème c'est qu'il faut indiquer à Xcode quel est le contrôleur racine et donc dans le app delegate et bien il y a une variable window de type UI window et qui a un attribut rootViewController et il faut il faut lui indiquer quel est le rootViewController alors en fait quand vous avez laissé le main storyboard Xcode sait que c'est lui qui va décrire et du coup il va surtout utiliser le nom du contrôleur associé pour trouver le contrôleur même si le storyboard est vide si vous le supprimez et bien vous devez remplir une méthode qui s'appelle application didFinishLaunchingWithOption qui est dans le appdelegate et en gros vous devez rajouter ces deux lignes au minimum c'est créer une variable qui référence un viewController qui est mon viewController celui que je veux et le mettre à la racine alors c'est des choses qu'on abordera dans la partie 2 parce que c'est quelque chose que vous devez faire dans certains cas de figure en particulier quand vous avez des tabars quand vous avez des hiérarchies de view des choses comme ça et puis après seulement vous pouvez flinguer le fichier main.storyboard et en fait il y en a un ou deux qui me l'ont fait ce truc là ça n'y avait pas de chez storyboard et ils avaient simplement fait la mise à jour c'était évidemment des gens qui avaient soit été dans le futur et regardaient ce qui se passe dans la partie 2 soit qui étaient déjà au courant ou qui ont lu de la documentation alors l'autre point sur lequel j'aimerais revenir c'est sur l'architecture MVC il y a eu beaucoup de variantes plus ou moins heureuses il faut le reconnaître et puis beaucoup de débats alors je n'ai pas envie de vous faire le corriger officiel mais je vais vous donner mon avis en particulier sur l'architecture de l'application en particulier dans le cas où vous respecteriez un MVC relativement pur donc le MVC c'est classique vous avez ici un contrôleur principal alors vous allez voir pourquoi j'appelle le contrôleur principal vous avez un modèle et puis vous avez une référence vers 3 entités on sent que c'est la partie jeu la partie préférence et la partie score simplement ces 3 parties là ne sont pas des vues pour moi ce serait pour moi ce sont certes des vues mais si ce sont des vues elles ont une autonomie et une indépendance ce qui justifie qu'elles soient couplées à un contrôleur et donc l'idée c'est que j'ai ici c'est pour ça que je l'appelle lui le contrôleur principal j'ai ce contrôleur là qui va être en gros chargé de gérer les passages d'une vue à l'autre et puis le contrôleur de jeu qui va gérer la vue de jeu le contrôleur de préférence qui va gérer les préférences le contrôleur de score qui va gérer la vue du score et on peut même imaginer que du coup chacun ait une partie modèle qui lui est propre alors dans le contrôleur de jeu la partie modèle ça va être où sont les astéroïdes combien j'en ai des choses comme ça le contrôleur de préférence alors peut-être que le contrôleur de préférence c'est le cas où on pourrait imaginer que l'information remonte et que ce soit géré dans le contexte global de l'application parce que ici peut-être que certaines fonctions qui sont liées au jeu la fréquence d'appareilisation des astéroïdes etc. dépendent clairement d'éléments de préférence par contre les scores il n'y a pas besoin que les scores ici on les connaisse une fois que lui la partie s'est terminée il remonte un score et lui lui affiche le score par rapport au best score et c'est lui qui peut prendre la décision de savoir s'il faut entrer le nouveau score ou pas et éventuellement même pour ceux qui l'ont fait gérer les sauvegardes et donc vous voyez qu'on est dans une situation archi classique où les schémas architecturaux de vos applications se composent ici j'ai un MVC à deux niveaux et donc du coup j'ai plus de vue contrôleur il y en a quelques-uns qui m'ont fait une architecture de ce type là il y en a un clairement auquel je pense qu'il a fait en objectif C alors il a énormément de classes lui c'est pas toujours très lisible mais il y a quelques-uns d'entre vous qui ont eu cette architecture très très pure alors là ici qu'est-ce que je mets en modèle et bien c'est le contexte global de l'application qui me permet de savoir la vue qui est en avant-plan et du coup ça veut dire que ici certains événements sont remontés à ce contrôleur local et d'autres sont remontés à ce contrôleur principal alors le gagnant qui a soumis la plus belle attestation c'est Jivouillon et je vais vous faire une démonstration regardons donc cette application qui ne devrait pas s'appeler attestation Jivouillon mais Kishatak vous voyez il a été marqué par les histoires de Kish donc déjà vous voyez qu'il y a un écran d'accueil et donc il a fait ça avec un UI picker qui a été juste un petit peu habillé vous voyez que du coup j'ai ici une petite documentation cette documentation vous avez tous reconnu un UI WebView avec un fond un peu particulier ici j'ai un bouton back qui me ramène je peux regarder les high scores donc avec ici un bel écran là encore une fois il est affiché avec un scroll je ne me souviens plus comment il fait ça mais bon vous irez voir dans son code et puis ici je peux jouer alors il n'y a pas exactement le niveau ça ne marche pas comme j'ai fait dans mon jeu puisqu'en fait il faut avoir un centre de points pour passer au niveau supérieur et l'objectif c'est qu'effectivement il faut échapper aux quiches alors vous voyez qu'en fait il y a deux zones qui sont légèrement plus sombres sur les côtés qui permettent d'avoir la position du gamer et qui permettent d'aller bouffer les pizzas et quand je bouffe les pizzas et que j'échappe en fait il faut échapper aux quiches vous voyez que si je tombe sur une quiche et bien j'ai des points qui sont négatifs et vous voyez que alors là je suis obligé de me concentrer pour jouer vous voyez les animations sont quand même assez sympas indépendamment de l'idée qui est assez marrante donc bien évidemment les pizzas arrivent à des vitesses variables et l'idée c'est qu'il faut dans le temps qui est imparti il faut faire plus d'un certain seuil de points donc sans se prendre de points négatifs bien évidemment pour pouvoir souhaiter passer au niveau supérieur là ici ce qui se passe c'est comme j'ai eu ces 50 points minimum qu'il fallait avoir j'ai le droit de passer au deuxième niveau et là au deuxième niveau et bien voilà alors j'ai raté les quiches on fera ici je peux rentrer mon score et du coup quand même j'arrive ici alors ici ce qui est intéressant c'est qu'au niveau 3 vous allez voir il y a également oh là là il y a également des fantastiques manioles qui tombent alors les fantastiques manioles manifestement ça rapporte plus de points vous voyez que les pizzas voilà donc c'est un petit peu voilà là je vais avoir un fantastique manioles donc vous voyez bon il y a quand même de super idées dans ce jeu vous voyez qu'il s'est éclaté bon même si on peut peut-être lui conseiller un psy face au quiche et au fantastique manioles alors son application fonctionne aussi sur grand terminal bon ben c'est exactement le même principe donc ici la seule chose c'est que vous voyez plus d'éléments du fantastique manioles j'aurais personnellement peut-être élargi un peu plus la documentation sur grand terminal les high scores sont mieux centrés tiens d'ailleurs je réalise qu'il a laissé la barre de statut sur les high scores même partout ce qui n'était pas forcément nécessaire et si je joue j'ai exactement les mêmes choses donc ici simplement le personnage est un peu plus gros et puis les quiches et les pizzas le sont aussi mais vous voyez ça fonctionne exactement de la même manière voilà et donc vous voyez qu'on a ici une application qui est parfaitement jouable et qui est assez sympa et qui méritait effectivement d'être identifiée alors je vais quand même mettre un petit bémol c'est qu'il a une programmation que je qualifierais un peu de brute c'est à dire qu'il a tout mis dans la vue c'est à dire qu'il a un vue contrôleur une vue avec énormément de choses du coup il y a quasiment mille lignes de code et un bémol au bémol c'est que comme les choses sont bien commentées et bien séparées ça reste malgré tout lisible mais moi j'ai beaucoup aimé la réalisation de l'application les idées le côté un peu taquin etc et puis c'est une application vous verrez elle est parfaitement jouable je veux dire elle est vraiment elle est vraiment sympa mais par contre au niveau de la programmation j'aurais pas programmé de cette manière alors il y a d'autres nominés d'autres attestations qui sont intéressantes à regarder dans les retours que j'ai envoyés je leur ai demandé de s'assurer certains l'ont déjà fait qu'elle soit que la publication 4-6 soit en ligne parce que je pense quand même que c'est du travail de bonne qualité donc il y a Garfrom alors celle-là elle est très très belle au niveau du MVC le projet est structuré il n'y a pas de bug c'est bien programmé c'est clair il y a RZV lui il l'a fait en storyboard mais c'est assez bien fait il a utilisé un navigation controller qu'on verra en partie 2 il a juste un tout petit bug mais elle est quand même sympa il y a Steakaché comme je lui ai dit il y a du Steak dedans il y a pas mal l'architecture c'est un peu compliqué il y a beaucoup de classes et Tousil on n'est pas étonné il y a déjà pas mal de choses qu'il a publiées qui étaient intéressantes ça fourmille d'idées alors vraiment il y a quand même quelques petits bugs en particulier l'orientation qui est oubliée il y a Imanou Petit alors Imanou Petit il a des mécanismes extrêmement avancés qu'on verra en partie 2 c'est très très riche il a même utilisé SpriteKit moi je ne me suis pas encore intéressé à SpriteKit donc vraiment là ceux qui ont envie d'avoir mal au crâne et qui ont une provision d'aspirine chez eux ils peuvent y aller ils peuvent aller regarder son attestation elle est très belle et puis Pascal85 elle est très très propre il y a une animation du personnage il y a une rotation mais elle est correctement gérée il y a plein de petits trucs elle est très très bien faite je crois que c'est d'ailleurs une des attestations qui ont eu la meilleure note ou le meilleur pourcentage fait partie des très 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 bonnes attestations voilà et bien écoutez en guise de conclusion je peux dire que vous êtes paré pour le book partie 2 lorsque j'ai fait le relevé des compteurs ce matin il y avait 1549 inscrits donc c'est pas mal et puis on va s'en aller alors vous savez qu'il y a une petite tradition c'est que je finis toujours mes vidéos de bilan par un bateau et puis vous savez il y a une grosse actualité autour des montres alors je vais quand même rester je vais mélanger l'histoire de bateau avec les histoires de montres et je vais vous parler d'un monsieur un monsieur qui s'appelle John Harrison qui est un horloger qui a vécu la majeure partie de sa vie au 18ème siècle et qui est extrêmement connu parce que c'est le premier à avoir fait des chronomètres de marine fiables il y avait un gros problème dans la marine c'est toujours un problème c'est que pour évaluer la longitude et bien il nous faut c'est la petite fois c'est l'orientation par rapport à l'axe est ou est d'un bateau pour le faire il nous faut être sûr de l'heure sinon on a un gros problème et il y a eu de très très gros progrès dans l'horlogerie au 13ème siècle avec l'apparition des pendules à poids mais les pendules à poids ça ne marche pas dans les bateaux et ça ne marche pas du tout parce que vous savez bien que comme le bateau bouge les poissons perturbés et que ça ne marche pas du tout et l'apparition des ressorts des choses comme ça ça n'est pas assez précis et en particulier lorsque les bateaux partent pour de longs voyages il y avait de gros problèmes à un moment donné la marine anglaise a lancé un concours où l'horloger devait fabriquer deux horloges enfin deux montres chronomètres de marine un qui resterait à Greenwich et l'autre qui irait aux Indes et retour dans un bateau de la compagnie des Indes et il fallait que les deux dérivent de moins de je ne sais plus trop combien de secondes pour que le concours soit gagné il y avait je crois plusieurs milliers de livres à l'époque c'était des sommes des milliers de livres qui étaient des sommes colossales et en fait si je ne m'abuse John Harrison a gagné ce concours il a même d'ailleurs ils ont essayé de le truander il a gagné ce concours et ils l'ont donc apporté énormément à la marine de son temps parce que c'était vraiment une question d'innovation technologique pour la petite histoire quelques années après un Suisse naturalisé français donc tout le monde peut le revendiquer c'est pratique et bien a inventé un autre mécanisme le mécanisme d'Arison c'est si je ne m'abuse un ressort avec un certain d'échappement qui en particulier est capable d'amortir la variation de la puissance du ressort en fonction de son serrage de manière à ce que le ressort exerce la même pression au début et à la fin c'est-à-dire quand il est très serré quand il est plus desserré voilà enfin je ne suis pas un spécialiste de l'horlogerie mais c'est ce que j'ai lu dans des ouvrages autorisés et c'est donc sur ces considérations que nous nous quittons définitivement pour ce MOOC partie 1 je vous remercie de votre attention et à bientôt peut-être pour la partie 2 et à bientôt et à bientôt